Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission qui parcourt chaque semaine les stations thermales de la région. On va s'intéresser aujourd'hui à une société qui est présente dans plusieurs stations d'Auvergne Thermal et qui propose un concept novateur, Cobou. J'accueille mes deux invités, Nicolas Roussel qui est directeur général et Antoine Guillonni qui est responsable commercial et marketing de Cobou. Bonjour messieurs. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors est-ce que déjà vous pouvez un petit peu nous présenter le concept de Cobou ? Alors le concept de Cobou il est simple, ça rejoint l'idée de départ, c'était de mettre à disposition des acteurs du tourisme des solutions de vélos en libre-service avec l'idée d'utiliser cette agilité qui était d'avoir des vélos disponibles 24h sur 24 et utilisables directement depuis une application. Et de proche en proche, on est arrivé dans les stations thermales et on rejoint l'idée de bien-être des stations thermales. Et alors comment elle est née cette idée ? Est-ce qu'il y a eu un déclic ? Alors l'idée, le concept de Cobou, on le raconte souvent cette anecdote, c'est Eric Boucomon et Julien Coinchon qui sont les fondateurs et les associés de Nicolas qui sont partis un jour en vacances du côté de Royan. Et jour de pluie, ils se sont aperçus que le seul endroit où il y avait du monde ce jour-là, c'était un loueur de vélo privé où il y avait une file d'attente assez importante. Et du coup, ils ont creusé l'idée, ils se sont dit qu'il y a peut-être moyen de raccourcir un peu le circuit et de proposer quelque chose d'innovant. Et donc voilà comment est née un petit peu l'idée de Cobou. Et ensuite, Nicolas rejoint l'aventure et le concept s'est développé de cette manière-là. Et aujourd'hui, on poursuit notre bonhomme de chemin. Alors comment ça fonctionne concrètement ? Concrètement, vous avez une application qui est disponible soit sous le format Cobou qui reprend toutes nos 25 stations, soit des applications dédiées comme c'est le cas notamment à Vichy qui est notre plus grosse station thermale pour le moment. L'application s'appelle là-bas Vive Vélo, Vichy Communauté. Le nom de l'application, c'est comme ça qu'on la trouve sur les stores. En tous les cas, vous téléchargez l'appli, vous rentrez votre nom, des contacts, téléphone et mail. Un numéro de carte bleue évidemment, parce qu'à un moment donné, il faut payer les locations. Et après, vous avez juste à flasher un QR code qui est apposé sur le vélo pour choisir votre vélo. Et ça, ça va permettre de déverrouiller la borne, de partir faire votre petit tour de vélo, que ce soit pour une utilisation pour se rendre quelque part ou plutôt sur des options promenade. Et à la fin de votre promenade, vous ramenez le vélo sur une station et vous recliquez et vous payez à ce moment-là. Et par rapport au tourisme, on a ajouté dans l'application, au-delà de la simple procédure de location, on a ajouté une idée de parcours qu'on construit avec nos clients. Donc avec Châtel, on en a construit plusieurs avec les Rion-Limagne-Volcan, avec la personne, avec Philippe, Rion-Limagne-Volcan, qui s'occupe des traces VTT sur tout le territoire. On a construit avec lui un certain nombre de parcours qui vont reprendre les points d'intérêt du territoire, des points d'intérêt qui peuvent être touristiques, qui peuvent être administratifs, patrimoniaux, etc. Et dans la logique thermale, c'est de proposer aux curistes des parcours le plus sécurisés possible, le plus intéressant possible pour rejoindre les différents sites de leur cure ou des différents sites touristiques. En 2018, vous avez participé au salon Viva Tech pour la première fois, je crois, et vous avez eu de très nombreuses critiques positives et, je crois, des encouragements de taille. Oui, alors Antoine n'était pas parti, du coup, je reprends la parole. Effectivement, c'était la deuxième année où on y allait. Par contre, là, on était invité par Michelin, qui souhaitait avoir une solution mobilité active, mobilité douce sur leur stand, qui était un gros corner avec une quinzaine d'entreprises, je crois. Donc, nous, ils nous avaient proposé de participer. Du coup, c'était intéressant parce qu'au-delà de la mobilité, on est aussi très impliqué dans la partie numérique et dans le développement numérique. Et du coup, on a passé effectivement deux jours là-bas et on a fait une double conclusion. La première, on a vu M. Ménégaux, plus le directeur du numérique, plus le directeur de la com' de Michelin, qui sont venus nous voir et nous ont rendu une visite assez longue. Et le samedi matin, Elisabeth Borne, la ministre à l'époque uniquement du tourisme, du transport public, notamment, nous a rendu visite pour voir qu'elles étaient les avancées. En pleine crise de Vélib, c'était plutôt sympathique de rencontrer la ministre qui nous a vraiment encouragé sur le développement de ces solutions-là et notamment de mettre à disposition des petites villes et des agglomérations de taille moyenne et des stations touristiques et thermales, des solutions de vélos en libre-service pour apporter cette dynamique du vélo dans des petites agglos sans avoir des flottes énormes comme on peut avoir à Paris ou à Lyon. Vous êtes également soutenu par des acteurs majeurs de la mobilité. Antoine ? Oui, on est soutenu par pas mal d'acteurs. Évidemment, dans le cadre de notre travail, on est amené à rencontrer beaucoup. Aujourd'hui, on échange notamment pas mal avec Transdev, qui est un des acteurs majeurs de la mobilité, qui est présent dans énormément de villes dans le monde, au travers des bus, des trams, etc. et sur lesquels on s'est installé à Vichy en partenariat avec Transdev. Il y a plein d'autres acteurs qu'on est amené à rencontrer. Maintenant, aujourd'hui, l'idée, c'est quand même de ne pas avoir d'exclusivité. On s'adresse à tout le monde, on est ouvert à discussion avec n'importe quel acteur de mobilité et on ne ferme aucune porte aujourd'hui et on continue à travailler et à changer avec tout le monde. Actuellement, la mobilité touristique, c'est vraiment au cœur de la réflexion des territoires ? Nicolas ? La mobilité est au cœur de la réflexion des territoires déjà dans un premier temps. Nous, ce qu'on essaye d'apporter, c'est vraiment à travers les parcours qu'on a évoqués tout à l'heure, soit d'un point de vue purement touristique, c'est de mettre en avant des points d'intérêt patrimoniaux, culturels, etc. Mais c'est aussi une nouvelle façon d'envisager le territoire et avec le vélo, et notamment le vélo assistance électrique, on peut rapprocher des points d'intérêt et modifier la géographie du territoire en rapprochant un hôtel de la plage. À pied, il faut 20 minutes. En vélo mécanique, il va falloir peut-être 10 minutes. En vélo électrique, il va falloir 10 minutes, mais sans avoir de difficultés. Et du coup, on ramène vraiment... Enfin, on essaye de modifier un peu la géographie du territoire et d'accompagner nos clients, qui eux-mêmes vont accompagner les utilisateurs, vers des nouveaux points d'intérêt. On a travaillé avec une ville du centre de la France, qui n'est pas thermale en l'occurrence, mais... Il n'y a pas que des stations thermales. Mais qui avaient vraiment cette volonté de faire sortir les touristes du cœur de la ville, du cœur historique médiéval de la ville, et de les envoyer ailleurs. Et on a designé, on a conçu avec eux des parcours, des tournées de 25 km qui n'étaient jamais faits auparavant, parce qu'il fallait prendre la voiture, c'était un peu plus compliqué. Et on a remis dans la boucle du tourisme des châteaux, des fermes, des producteurs de miel, de bière, de gâteau, de tout un tas de choses, qui, avant, ne voyaient pas de touristes, on les a remis au cœur du système. Et c'est vraiment ça, notre volonté. C'est ce qu'on est en train de développer à Vichy, c'est ce qu'on essaye de développer à Châtel, à Volvic, notamment pour nos flottes locales, mais aussi aux Pays-Basques, etc., où on permet aux utilisateurs, aux touristes, d'aller découvrir des nouveaux sites qu'ils n'auraient pas forcément découverts, comme on peut le faire avec des vélos, c'est-à-dire qu'avec un vélo, on revient au truc, le parcours et le voyage aussi, fait partie de l'intérêt, et pas seulement le château à la fin, ou le point d'intérêt à la fin. Il y a aussi tout le parcours, c'est familial, c'est du bien-être, c'est dynamique, c'est actif, c'est plein de choses. Et on remet tout ça au cœur du système. Et puis avec les vélos assistance électrique, on peut se permettre d'envoyer les gens à plus de 25 km. Merci messieurs, on va faire une petite pause musicale, on se retrouve juste après pour continuer de parler. Deuxième partie de ce empeignoir consacré à Cobou, un système de location de vélos connectés. Je suis toujours avec Nicolas Roussel, le directeur général, et Antoine Villoni, responsable commercial et marketing de Cobou. Alors quels sont les avantages de la solution Cobou pour les territoires ? Qu'est-ce qu'ils y trouvent comme avantage ? Beaucoup de choses. Pour rebondir sur ce que disait Nicolas tout à l'heure, le premier avantage, ce qu'on propose, c'est de reconnecter les points d'intérêt du territoire, remettre au cœur du territoire tous ses atouts, tous ses avantages, soit patrimoniaux, commerciaux, infrastructures, sportifs, tous les points d'intérêt du territoire. L'intérêt, ça va être de les reconnecter au travers de l'application. La deuxième chose, c'est que nous, le maître mot de chez Cobou, c'est l'agilité. L'agilité au niveau de l'offre. Donc on est capable de s'adapter sur n'importe quel type de vélo, proposer n'importe quel type de vélo, proposer une application aux couleurs du territoire. Voilà, on a plein de choses que l'on peut proposer. L'avantage aussi d'une solution vélo, c'est quand même aujourd'hui, les solutions un petit peu mobilité douce, écologiques, etc. En termes d'images, c'est quand même… C'est dans l'air du temps. C'est dans l'air du temps. On est complètement dans quelque chose qui fait son chemin. Les gens aujourd'hui sont demandeurs de ce type de solution. Et puis l'aspect digital aussi, qui va avoir son importance aussi. Notre offre tourne autour de ça. Et donc voilà, l'avantage est là. Il y en a d'autres, les couches de service avec les parcours que l'on peut adapter, comme disait Nicolas tout à l'heure. Donc voilà, on a beaucoup, beaucoup de choses. L'avantage, la solution Cobou, c'est que nous, on a très peu de limites. Donc pour les territoires, ils nous disent ce qu'ils veulent et nous, on s'adapte et on installe. Voilà. Parfait. Alors, quels sont les retours des utilisateurs ? On imagine qu'ils apprécient la simplicité d'utilisation. Alors, c'est très drôle parce qu'on a à peu près tout. On a de l'utilisateur pas du tout habitué à prendre en main son smartphone et qu'il le réduit au simple niveau de téléphone. Donc parfois, il nous faut répondre sur notre hotline à des questions de j'arrive pas, ça marche pas. Mais en fait, ils n'ont pas téléchargé l'application. Non, ça, c'est plus pour les anecdotes et c'est celle qu'on garde sur la hotline, ça nous fait toujours rire. Non, on a plutôt des retours positifs, effectivement, de la simplicité de l'utilisation. Et c'était, l'expérience utilisateur était un point extrêmement important pour nous. Du coup, on a construit l'application autour de ce sujet-là. Et d'une façon plus vaste sur les retours avec nos clients, donc avec les services mobilité des agglomérations et des villes, on apporte, puisqu'on est le plus flexible possible, en tous les cas le plus configurable possible, on arrive à répondre assez précisément aux besoins qui sont celui des villes, en termes d'implantation des stations, en termes de souplesse d'installation de ces stations, le type de vélo, le format de l'application, etc. On arrive forcément à répondre aux problématiques. On a maintenant des solutions d'abonnement. Donc on est capable d'avoir le même service physiquement, le même service pour les habitants, et pour les touristes, et pour les curistes, en proposant des tarifs différenciés pour chacun. À Vichy, on peut proposer des tarifs aux étudiants, comme on peut proposer des tarifs aux concitoyens de l'agglomération, comme on peut proposer des tarifs aux touristes, comme aux curistes, qu'on peut aussi différencier de façon assez simple. En termes de souplesse des tranches horaires et des tarifs, de la même façon. En termes d'utilisation des vélos, on est capable de mettre des vélos assistance électrique à côté de vélos mécaniques. Donc tout le monde y retrouve ce qu'il souhaite. Et du coup, on a des services qui sont configurés quasiment sur mesure pour l'utilisateur. Donc pour nos clients, ça reste quand même une solution ultra simple. Et puis en plus, des toutes petites flottes. Pour le moment, on est plus sur accroître les flottes qui sont déjà en place que sur réduire les flottes. À Vichy, on est dans une perspective de croissance et de multiplication des stations. À Châtel et sur le territoire plus largement de Rion-Limane-Volcan, puisque c'est lui notre donneur d'ordre. On est dans une réflexion de où est-ce qu'on va mettre les nouvelles stations l'année prochaine, sur l'ensemble du territoire. Et là, on s'installe au Pays Basque. Et la réflexion est un petit peu la même. Si on commence par le littoral du Pays Basque, alors plutôt thalasso que thermalisme. Mais comment est-ce qu'on va après aller installer nos stations dans les villes qui sont plus dans les terres ? Et on est vraiment dans cette logique de croissance sur les flottes sur lesquelles on est déjà installé. Donc ça se passe vraiment bien dans les deux stations thermales où vous êtes, donc Vichy, Châtel-Guillon. Les curistes, notamment, se sont appropriés cette solution ? Notre solution permet aux curistes, effectivement, de modifier un peu leur façon de faire. Beaucoup allaient à pied jusqu'à la cure, etc. Mais certains prenaient leur voiture et c'est vrai que maintenant, on voit nos vélos garés devant les termes. Et voilà, les curistes utilisent les vélos avec le petit panier pour emmener leurs petites affaires, etc. Et passer la journée à vélo, on sort de la cure et plutôt que de rentrer à l'hôtel, ils vont faire un tour de vélo, tour du lac d'Allier ou n'importe quoi. Jusqu'à ce que les berges soient ouvertes, mais je crois que ça y est. Pour prendre Vichy et à Châtel, de la même façon, surtout qu'à Châtel, on a des vélos électriques en plus, assistance électrique. Et là, du coup, on a des gens qui partent, on voit bien, c'est l'heure après la cure et ils partent faire une petite tournée de 3, 4, 5 heures de vélo pour découvrir un peu ce qui se passe autour, un peu plus loin, descendre, aller découvrir les sculptures de Cortalon ou les choses comme ça. Ce qu'ils n'avaient pas l'opportunité de faire, il fallait le faire en voiture, c'était moins intéressant. Et sur ces deux stations, vous avez des partenaires qui vous ont aidé ? Du coup, sur les deux stations, nous, les partenaires qui nous ont aidé, Opinium, dans un premier temps, qui est un partenaire local, Clermontois, qui développe des applications mobiles avec lesquelles on travaille aujourd'hui. On est également sur Vichy, on a commencé une collaboration avec MyBus, qui est une start-up voisine, qui est au bivouac avec nous et avec laquelle on échange bien. Et qui, voilà, si vous téléchargez l'application MyBus, vous êtes à Vichy, vous avez le nombre de vélos en libre-service qui est mis à disposition. Et inversement, sur notre application aussi, vous avez les horaires des prochains bus qui vont passer. Voilà, dans une logique d'intermodalité et là aussi d'échange entre start-up clermontoise et qui essayons de travailler ensemble, main dans la main, au service de la mobilité et des territoires. Je rajoute juste un point. Nous, on a eu la volonté depuis le début de s'associer avec des acteurs locaux. Du coup, on travaille effectivement avec Opinium sur la partie applicative. On travaille aussi avec CFPi Sud sur toute la partie chaudronnerie et production des bornes, qui sont donc produits en Auvergne, à proximité même, puisque c'est à Gerza. Et on travaille avec Aloatec sur toute la partie communication, enfin, objet connecté, pardon, qui est aussi une boîte d'aubière avec laquelle on travaille déjà depuis quelques temps. Et on a aussi des vélos français, puisqu'on utilise majoritairement des vélos arcatiques qui sont de la Roche-sur-Yon. Donc voilà, tous ces partenariats, c'est aussi le Made in France, c'est aussi un truc important. Et c'est ce qui a fait sourire au début, puis en termes d'image, beaucoup intéresser un certain nombre de nos clients qui se retrouvent avec une solution globale produite en France. Et voilà, ça apporte une plus-value supplémentaire. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler des étapes suivantes, de vos objectifs en termes de déploiement commercial ? Alors, les objectifs, voilà, il y en a énormément, mais c'est vrai que c'est de réaliser le plus d'implantations possibles. Aujourd'hui, on a une clientèle majoritaire d'acteurs publics, sur des collectivités ou des syndicats, mobilités, des choses comme ça. Donc la prochaine grosse étape, c'est l'implantation de Cobou, surtout le littoral du Pays Basque, au travers d'une douzaine de stations et de 120 vélos, assistance électrique, entre Andaï et Boucou, donc sur tout le littoral, on donnera la liste un peu plus tard. Mais voilà, ça, c'est le gros dossier qui va nous occuper un petit peu durant l'été. Et ensuite, on a d'autres pistes pour s'implanter, mais on ne peut pas trop divulguer pour l'instant. Mais on travaille sur pas mal de dossiers et les implantations, d'autres implantations Cobou viendront d'ici la fin de l'année, on n'en doute pas. Vous êtes le meilleur, en tout cas. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà écouté l'émission, en tout cas, c'est la première fois que vous y participez. Donc je vais vous poser la question rituelle à tous les deux. Quand vous êtes vous retrouvé en peignoir, la dernière fois, on commence par Nicolas. Moi, la toute dernière fois, c'était à Budapest, au terme de Budapest. Magnifique. Après une soirée intéressante dans les termes, il était très tard. Je crois qu'on a bu le dernier verre au bar des termes, en peignoir, effectivement. Parfait. Antoine ? Alors moi, la dernière fois que je me suis retrouvé en peignoir, c'était un petit peu grâce à Auvergne Thermal, puisque j'avais eu la chance de remporter un séjour pour deux personnes au sein des termes d'Auvergne. Et du coup, on était allé se faire un petit week-end avec mon épouse au terme de Saint-Nectaire, et donc au courant du mois de mai. Et donc, c'est à cette occasion-là que je me suis retrouvé en peignoir la dernière fois. Voilà. Parfait. On vous souhaite de vous remettre rapidement en peignoir. Et à très bientôt, alors, pour une prochaine émission, pourquoi pas. Et en tout cas, continuez bien avec cette solution Kobou, qui a fait pas mal d'adeptes. Merci beaucoup de nous avoir reçus, de nous avoir donné la parole, et à très bientôt. Merci de votre accueil et à bientôt.